... Intégrale double et intégrale triple, exercice C1. Il s'agit ici de représenter graphiquement dans un repère orthonormé, le domaine suivant, puis en déduire son air. C'était simplement ici cet exercice, c'est pour vous habituer à dessiner les domaines, puisqu'il sera extrêmement important de savoir dessiner un domaine avant de calculer une intégrale sur un domaine. Donc ça fait partie des intégrales doubles, mais pour l'instant on va dessiner les domaines. Alors, je vais faire un petit rappel sur ce qu'on appelle le régénement du plan. Vous voyez, si je trace ici une droite d'équation y égale à x plus b. Alors, il est évident que tous ces points-là ont pour point commun que pour un x donné, eh bien la valeur de y se trouve ici. Alors vous allez voir pourquoi je fais ces rappels qui semblent évidents. Donc ici on a bien sûr y qui est égal à x plus b. Je prends a et b de manière générale. Et puis, on se rend compte, je vais prendre un domaine en bleu, mais si on prend un point un peu en dessous, on remarque ici que y est inférieur à x plus b, puisqu'il est égal à x plus b quand on est sur la droite. Et donc toute cette zone que je suis en train d'achurer en bleu, eh bien c'est toute la zone telle que y est inférieure à x plus b. Et puis, si maintenant je vais prendre en vert, un point qui se trouve au-dessus, eh bien ici on remarque que y est supérieur à x plus b. Et donc tout ce que je vais maintenant achurer en vert, eh bien ça va être l'ensemble des points tels que y est égal à x plus b. Donc on a fait ce qu'on appelle un régénement du plan, c'est-à-dire, eh bien on a découpé le plan en deux sous-plans. Un plan qui correspond à l'ensemble des points tels que y est inférieur à x plus b, et un autre plan tel que y est supérieur à x plus b. Si vous voulez intégrer la frontière, vous mettez inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal à x plus b. Voilà, donc ça c'est un petit rappel important pour savoir comment on va faire pour retenir une partie du plan dans un domaine donné. Alors première, une fois qu'on a fait ce rappel-là, qui est extrêmement important, je rappelle, premier domaine, x supérieur à 0, y supérieur à 0, et x plus y inférieur à 1. Alors, il s'agit de représenter l'ensemble des points du domaine D, donc ça veut dire que si x plus y est inférieur à 1, ça veut dire que y est inférieur à moins x plus 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va tracer la droite d'équation y égal à moins x plus 1, puis on assure la partie du plan située en dessous de la droite telle que les deux autres conditions x supérieur à 0 et y supérieur à 0 soient respectées. En fait, ces conditions, on pourrait les écrire en ligne. Vous voyez, on pourrait dire x supérieur ou égal à 0, et puis en plus y inférieur ou égal à 0, et en plus y inférieur ou égal à moins x plus 1. Et l'avantage de l'écrire comme ça, c'est que si vous avez une quatrième condition, vous écrivez une quatrième ligne, une cinquième condition, etc. Ce n'est pas très compliqué. Alors, c'est moins facile à écrire au niveau de traitement de texte, mais quand on est sur un tableau, c'est beaucoup plus facile. Donc, en fait, voici la droite d'équation y est égale à moins x plus 1, mais on doit être en dessous puisqu'on est inférieur, et donc on va effectivement assurer cette partie-là. Alors, pourquoi je n'assure pas plus ? Parce qu'il faut qu'on prenne, bien sûr, tous les points tels que l'ordonnée soit positif, et tous les points également en bleu, tels que l'abscisse soit positif. Donc, tous les points qui sont assurés trois fois, je ne vais pas assurer en vert pour ne pas trop... Tous les points qui sont assurés trois fois correspondent au domaine D. Alors, ensuite, le calculé, on va le calculer avec la géométrie. C'est la base fois la hauteur sur 2, donc ça fait 1 fois 1 sur 2, donc ça fait 1 demi. Donc, voici donc ce qu'on appellera l'intégrale double sur D de D, ça vaudra ici 1 demi. On ne fait pas une intégrale, pour l'instant, on s'occupe simplement de définir les différents domaines. Deuxième domaine. Alors, deuxième domaine, le voici, c'est x compris entre 0 et 1 et y compris entre 0 et 2, mais c'est un rectangle. C'est un rectangle, le domaine, donc x compris entre 0 et 1 et y entre 0 et 2. Eh bien, on a un rectangle, donc l'air du rectangle, c'est 1 fois 2, donc ça fait 2. Troisième domaine. y compris entre 0 et racine de 1 moins x, 2. y compris entre 0 et racine de 1 moins x, 2. Alors, là, la première information, c'est qu'il faut essayer de transformer la double inégalité en deux inégalités. La première, la voici. y doit être positif. On a donc les points situés au-dessus de l'axe des abscisses. La deuxième, c'est que y est inférieur à racine de 1 moins x, 2. Si on prend le carré à droite et à gauche et qu'on met x et y du même côté d'égalité, ça donne x2 plus y2 inférieur ou égal à 1. Alors, x2 plus y2, vous vous rappelez, dans un des modules précédents, on sait que c'est l'équation d'un cercle de centre haut et de rayon racine de 1, donc rayon 1. Et si on est inférieur à 1, ça veut dire que c'est tous les cercles concentriques, si vous voulez, de même centre, qui sont de rayon plus petit que 1. Donc, ça fait effectivement toute la zone qui est hachurée. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'assure qu'au-dessus de l'axe des abscisses ? Tout simplement parce qu'on a la condition x, y supérieure ou égale à 0. Donc, cet air, ça vaut... L'air d'indice de rayon 1, ça vaut pi fois 1 au carré, donc ça vaut pi. Et comme on ne prend que la moitié, ça fait pi sur 2. Quatrième domaine, c'est l'ensemble des points tels que x2 plus y2 soit compris entre 0 et 1. Donc, c'est encore un cercle. C'est encore un cercle. Je n'ai pas précisé ici. L'équation x2 plus y2, c'est l'équation d'un cercle de centre oméga 0, 0 et de rayon 1. On déduit que le domaine D est l'ensemble des points du disque de centre haut et de rayon 1. Donc, pas de souci particulier, on va achurer tout le disque. Et donc, on va obtenir l'intégrale double qui sera égale à pi. Et enfin, la dernière figure. La dernière figure, c'est y supérieur à 0 et x2 plus y2 compris entre 0 et 1. Alors, on va voir que c'est exactement ce qu'on a eu à faire au petit 3. Donc, le petit 5, c'est une redite du petit 3. On écrit le système d'une équation suivant. Le domaine D est l'ensemble des points du 2010 entre 0, 0 et de rayon 1. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, ici, on va écrire idem le cas 3. C'est exactement l'exercice qu'on a fait au 3, mais exprimé d'une manière un peu différente. On aura plusieurs manières parfois d'exprimer un même domaine S. Voilà donc pour cet exercice C1 qui vous montrait comment dessiner un domaine. C'est une des premières étapes à faire quand on fait un calcul intégral dans le cas d'une intégrale double ou d'une intégrale triple. Intégrale double ou intégrale triple, exercice C2. Il s'agit encore de représenter graphiquement des domaines afin d'en déduire leurs aires. Donc, encore une fois, je répète que dessiner les domaines correspondra à l'une des premières étapes pour le calcul d'une intégrale double ou d'une intégrale triple. Alors ici, on a donc trois exercices. On va commencer par le petit 1. Donc, il faut dessiner un domaine tel que x2 plus y2 moins 2x inférieur ou égal à 3. Alors, on va écrire ce qu'on appelle la forme canonique x2 moins 2x. Donc, je vais ici souligner x2 moins 2x. En fait, c'est égal à tout ça. Alors, comment on a fait ? x2 moins 2x. On a commencé à écrire ça comme le début d'un carré. C'est-à-dire, on met moins 1. Pourquoi ? Parce que dans le double produit, on aura bien sûr x2 et puis le double produit, on aura moins 2x. Mais si on fait ça, on a un terme en plus. Parce que quand on développe un carré, on a trois termes. On a un terme en plus qui est plus 1. Donc, on va s'empresser de retrancher 1. De façon à ce qui est à gauche soit égal à ce qui est à droite. Donc, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Et puis, pour y2, on le laisse comme il est. Donc, on va donc obtenir x2 plus y2 inférieur ou égal à 4. x moins 1 au carré, pardon, plus y2 inférieur ou égal à 4. Voilà donc ce qu'on obtient. C'est équivalent. Alors, pour nous, ça nous arrange parce que ça, d'après les modules précédents, vous savez que c'est l'équation d'un cercle de centre oméga 1, 0 et de rayon racine de 4, donc 2. Donc, vous savez à quoi ça correspond. Donc, si je reviens ici, ça veut donc dire que notre domaine, le voici. On va prendre un cercle de rayon 1, 0. Le voici, oméga. Le centre oméga. Et de rayon, et de rayon 2. R égale 2. Voilà donc tout le domaine sur lequel on pourra calculer une intégrale. Alors, en déduire son R, là, vous calculez l'R. C'est pi R carré avec R qui vaut 2, donc ça fait 4 pi. Donc, voici le domaine, l'intégrale qui vaudra 4 pi. Deuxième exemple, un peu plus compliqué, puisqu'on a trois conditions. x² plus y² inférieur égal à 1, x plus y supérieur à 0 et x moins y supérieur à 0. Alors, moi, je vous recommande de tracer les trois domaines et puis de regarder après l'intersection des trois. Alors, le premier concerne, donc, en rouge, ça concerne le cercle, effectivement. Vous avez tout ce qui est à l'intérieur d'un cercle de centre 0, 1 et de rayon 1. Donc, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Donc, je vais hachurer comme ceci. Mais pas que. On a aussi, alors, en vert, il faut que x plus y supérieur à 0, ça s'écrit y supérieur à moins x. Donc, on va tracer la droite ici. On va tracer la droite d'équation y égale moins x. Et puis, on va prendre tout ce qui est au-dessus. Donc, je vais hachurer en vert. Mais ce n'est pas fini. Il faut maintenant, en bleu, prendre... Il faut aussi que x moins y supérieur à 0. Ça veut dire que y est inférieur à x. Donc, y inférieur à x. On va tracer la droite y égale x. Vous tracez la frontière, puis vous regardez après où vous êtes. Il faut être inférieur, donc on est en dessous. Et donc, ce qui a été hachuré trois fois, je vais le mettre en orange. Voilà. Voilà ce qui a été hachuré trois fois. C'est toute cette R-là. On a donc cette partie-là. Voilà comment on a fait pour définir ce domaine avec uniquement des inéquations. On peut définir un domaine. Donc, ce qu'il faut, c'est les prendre dans l'orbre, regarder les frontières dans l'orbre, et puis ensuite dessiner ce domaine-là. Alors, ce domaine, c'est un quart de fois l'air du disque de rayon 1. Donc, ça donne pi sur 4. Ça donne pi sur 4. Voilà. Et puis, on a encore un exercice, je crois, le petit 3. Donc, il faut l'ensemble du domaine tel que x2 plus y2, se compris entre x et 1. Alors, moi, encore une fois, je vous conseille de raisonner avec deux inégalités. Donc, si on prend la première inégalité, eh bien, elle s'écrit 0 inférieur ou égal à x2 moins x plus 1. Si on fait la forme canonique de ceci, eh bien, elle s'écrit comme cela. Effectivement, développer ce qui est ici, ça fait x2 moins x plus 1 quart moins 1 quart, donc x2 moins x. Donc, ceci est bien égal. Alors, pourquoi ça nous intéresse, ça ? Parce que ça, on va pouvoir l'écrire de la forme x2, x moins 1 demi au carré plus 1 règle 2 supérieur à 1 quart. Donc, ça, ça donne, en fait, l'équation d'un disque, si on prend l'égalité. C'est l'équation d'un cercle, si on prend l'égalité, et d'un disque, si on prend supérieur ou inférieur. Et puis, ici, on a l'autre équation. C'est x2 plus 1 règle 2 inférieur ou égal à 1. Ça, c'est l'équation d'un cercle de centre-haut. Donc, en fait, ici, on a l'intersection de deux cercles, ou de deux disques, plutôt. Donc, le domaine est l'ensemble des points du disque de centre-haut de coordonnées 0,0 et de rayon 1, situé à l'extérieur du disque de centre-haut de coordonnées 1,5,0 et de rayon racine de 1,4, donc 1,5. Si on calcule ensuite, on fait la différence des aires des deux cercles. Et donc, on a racine, on a 3 pi sur 4. Faites le calcul, mettez en pause, faites le calcul et revenez. Alors, je vais vous donner le dessin. On a, alors ici, je vais mettre en rouge, je vais mettre en magenta le premier cercle. Donc, le premier cercle, le voici. Donc, on est à l'intérieur du disque parce qu'on a, effectivement, x2 plus y2 inférieur ou égal à 1. Donc, on est à l'intérieur du disque. Et puis, vous voyez ici, je vais mettre en vert le deuxième. Donc, on a le cercle de centre 1,5 et de rayon 1,5, de centre 1,5,0 et de rayon 1,5. Donc, on a ici, voici le centre du cercle. Et on est, donc voici ce disque-là. Ça, c'est l'équation, alors c'est x moins 1,5 au carré plus y2 est égal à 1,4. Ça, c'est l'équation du cercle. D'accord ? On est bien d'accord ? Mais il faut qu'on soit supérieur à 1,4. Donc, on est à l'extérieur de ce cercle-là, tout en étant à l'intérieur du premier cercle. Donc, on a cette zone que je suis en train d'acheter, qui correspond effectivement à ces deux conditions. Voilà donc ce domaine. Et on peut trouver son air en faisant l'air du grand moins l'air du petit. Et donc, on a effectivement, on arrive sur 3π sur 4. Voici donc pour cet exercice sur, à nouveau, le calcul, la remontation de domaine du plan avec les 3 exemples de l'exercice C2. Intégrale double, intégrale triple, exercice C3. Alors, de quoi s'agit-il ? On a 3 exercices dans le C3. On va développer le premier. Et puis, sur le même ordre d'idées, je vous donnerai les solutions pour les deux autres. On va voir. Ici. Donc, le premier, c'est, il faut calculer l'intégrale double de 1 plus 4xy exponentielle x2 exponentielle y2 sur, en fait, un rectangle, x compris entre 0 et 1 et y compris entre 0 et 2. Alors, comment fait-on ceci ? Pour calculer l'intégrale double, en fait, on la transforme en deux intégrales simples. Alors, on va transformer en y allant de 0 jusqu'à 2, intégrale de x allant de 0 jusqu'à 1. Et on va réécrire 1 plus 4xy exponentielle x2 exponentielle y2 dx dy. Alors, attention, la position de x et de y est extrêmement importante pour savoir par rapport à quelle variable vous allez devoir intégrer. Donc, on va intégrer ceci par rapport à x que l'on va placer ici. Alors, si on intègre ceci par rapport à x, ça donne x plus 2y exponentielle x2 exponentielle y2. Donc, prenez tout ce qui est en y comme des constantes, tout ce qui est en x comme des variables, et dérivez ceci. Vous allez bien obtenir ce qu'on avait juste avant. Donc, ceci est une primitive en x. On va prendre la valeur en 1 moins la valeur en 0. Donc, je réécris, somme de y égale à 0, y égale 2. Et puis, est-ce que je peux faire un petit zoom ? Non. Voilà. Et donc, je réécris, donc, 1 plus... Donc, je prends la valeur en 1, ça fait 1 plus 2 fois pour x égale à 1. Je prends la valeur en 1 pour x égale à 1. Et puis, je retire la valeur pour x égale à 0. Et donc, si je factorise, ça donne 1 plus 2 fois exponentielle e moins 1, y exponentielle du règle 2. Mais ce n'est pas fini, puisque maintenant, il va falloir que j'intègre par rapport à dy. Donc, je calcule une primitive, je prends une autre couleur en magenta. Donc, il va falloir que je calcule la primitive de ça par rapport à y. La voici, la primitive de ceci par rapport à y. Effectivement, dérivez ceci et vous allez bien retrouver ce qui est entouré en deux couleurs magenta. De y égale à 0 jusqu'à y égale 2. Donc, on prend la valeur en 2 moins la valeur en 0. Et j'obtiens, en fait, pour y, j'obtiens 2 plus exponentielle 1. Exponentielle moins 1 plus exponentielle 4 moins 1. Voilà donc pour l'intégrale petit i. Première intégrale. Deuxième intégrale, il s'agit d'intégrer, encore une fois, sur un rectangle. Je prends, on commence doucement, avec des domaines qui sont assez simples. Il suffit d'intégrer y cos xy dx dy. Alors, deuxième calcul. Pour calculer ça, pour calculer l'intégrale double, on la transforme en deux intégrales simples. Donc, on va aller de y allant de 0 jusqu'à pi et de x allant de 0 jusqu'à pi. Moi, j'aime bien rappeler les valeurs, les variables dans les bornes. Ça m'évite de me tromper. Maintenant, vous ferez comme vous voulez. Certaines années, les gens disent, non, non, qu'ils ne veulent surtout pas mettre de variable dans les bornes des intégrales. Je les laisse faire comme ils le souhaitent. Alors ici, on va intégrer y cos xy par rapport à x. Et ensuite, par rapport à y. Alors, la primitive par rapport à x de ceci. Là, voici. Effectivement, si vous dérivez sinus xy par rapport à x, vous obtenez y cos xy. On va prendre la valeur en pi moins la valeur en 0. Et ça va donner sinus pi y. Puisqu'en 0, ça fait 0. Et puis ensuite, en vert, en magenta, on va intégrer sinus pi y par rapport à y. Et ça donne moins 1 sur pi cosinus pi y entre 0 et pi. Et donc, si on fait ça, on obtient moins 1 sur pi cosinus pi au carré. Parce que c'est pi fois pi. Moins 1. Donc, ça donne 1 sur pi 1 moins cosinus pi carré. Voici donc la valeur de l'intégrale j. Alors, les intégrales doubles, ce n'est pas si compliqué. Mais attention, il faut les transformer en deux intégrales simples. Les intégrales triples, il faudra les transformer en trois intégrales simples. Donc, il faut être vraiment au point sur les intégrales simples pour pouvoir calculer des intégrales doubles. Troisième exercice. Troisième exercice. Ici, vous avez le domaine qui est x supérieur à 0, y supérieur à 0, et x plus y inférieur ou égal à 1. Alors, je ne sais pas. Oui, j'ai fait le dessin. Il faut absolument dessiner votre domaine. C'est extrêmement important. Avant de commencer le calcul intégral. Alors, comment on va se faire ? On va aller... x va aller de 0 jusqu'à 1. Très bien. x va aller de 0 jusqu'à 1. Mais ensuite, il faut que vous sachiez comment faire varier y. Alors, je prends toujours l'exemple, moi, d'un rouleau de peinture, d'un peintre en bâtiment. Vous voyez ? Ça, c'est son rouleau de peinture. Et il le promène sur... Ici, j'ai une valeur de x. Et son rouleau a une hauteur, vous voyez ? Une largeur, on va dire, de qui vaut y qui est égal à moins x plus 1. Puisqu'il est sur la frontière, puisqu'il est sur la droite d'équation y égale à moins x plus 1. Je vais tracer la droite en vert. Ça, c'est la droite d'équation y est égale à moins x plus 1. Eh bien, imaginez que le rouleau de peinture soit à géométrie variable. Donc, en 0, il a une largeur de 1. La longueur du rouleau vaut 1. Et puis, plus le peintre se déplace vers la droite, et puis plus son rouleau, vous voyez, a une hauteur de plus en plus petite, de façon à ne pas dépasser et peindre vraiment le triangle sans dépasser sur la frontière y égale à moins x plus 1. Eh bien, si vous avez compris ça, vous pouvez effectivement faire varier. En fait, l'idée, c'est de faire varier x et de voir comment varie y en conséquence, de façon à balayer, à parcourir tout le domaine d. De façon à parcourir tout le domaine d. Donc, comment ça va s'écrire ? Eh bien, l'intégrale double sur d, ça va être l'intégrale simple de x allant de 0 jusqu'à 1. Donc, voilà. Et on va faire ici l'intégrale de y allant de 0 jusqu'à moins x plus 1. Donc, vous voyez que ici, y dépend de x, de xy dy dx. Donc, on va commencer par intégrer par rapport à y. Donc ici, la primitive par rapport à y, la voici. x est constant, donc ça fait x sur 2y carré. Dérivé de ceci, vous allez bien trouver x, y. Qu'on va prendre entre y égale à 0 et y égale à moins x plus 1. C'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait de bien mettre vos variables dans les bornes. Sinon, on ne sait plus où on en est. Sinon, on ne sait plus du tout où on en est. Donc, moi, c'est un conseil. Vous en ferez ce que vous voulez. Donc ici, ça fait somme de x égale à 0 à x égale à 1, de x sur 2. Et puis, j'ai remplacé, vous voyez, y 2. J'ai remplacé en y qui vaut moins x plus 1 et en y égale à 0. Et ça donne ceci. Donc, il va falloir maintenant intégrer ceci par rapport à x. Donc, je vais devoir intégrer ceci par rapport à x. Le mieux, c'est de développer. On a un polynôme. Donc, on en profite, on développe. Et on trouve une primitive. Et finalement, on va trouver que k est égal à 1 sur 24. Mettez en pause. Faites le calcul et revenez sur ça. Donc, vous voyez ici, je reviens sur la technique ici. On a choisi de faire varier x de 0 jusqu'à 1. Et puis, ensuite, de promener, vous voyez, un rouleau de peinture de hauteur variable, qui va de 0 jusqu'à moins x plus 1, de façon à peindre, à parcourir tout le domaine. Alors, je change de couleur et je mets peut-être en bleu. On aurait pu aussi choisir de peindre de l'autre sens. On a le choix du parcours du domaine. On aurait pu très bien prendre un rouleau de peinture qui se promenait comme ça. Alors, comment ça serait traduit ? Ça serait traduit que cette fois-ci, on aurait dit que ça aurait été la somme de y égale à 0 jusqu'à y égale 1. Et on aurait eu ici la somme de x égale à 0 jusqu'à x égale à moins y plus 1. Pour y égale à 0, x vaut 1. Pour y égale à 1,5, x vaut 1,5. Donc, on aurait pu choisir, et puis je ne réécris pas la formule, mais ça aurait été le même calcul. On aurait pu choisir, effectivement, de parcourir dans ce sens-là. Alors, les autres solutions qui est de parcourir en oblique vont amener des calculs compliqués pour rien du tout. Donc, ici, on peut dire qu'il y a deux grandes manières de parcourir le domaine, soit en variant de 0 à 1 pour x, et puis en conséquence, en regardant comment y varie, soit en variant en y de 0 à 1 et en regardant comment x varie. C'est pour ça qu'encore une fois, je me répète, mais c'est mon métier, il faut vraiment que vous soyez attentif à bien mettre le nom des bornes. Comme ça, vous savez vraiment ce qui varie. Et il n'y aura pas d'incohérence entre la position du dy et la position du dx. Ça, c'est extrêmement important. Vous n'en avez pas trop conscience quand vous faites une intégrale simple, mais là, c'est extrêmement important pour une intégrale double. Voilà. Sous-titrage ST' 501